Musique Rapidement, on va se parler à la mademoiselle Zaire qui est sage-femme, étudiante sage-femme qui va nous parler sur le concert du corps Bonsoir à tous, donc à l'occasion de cette journée nous avons préparé un thème sensible à l'objectif qui est intitulé le concert du corps, l'unité russe des concerts chez la femme dans le monde en termes d'incidence et en premier rang en termes de mortalité principalement dans les pays en voie de développement En Algérie, le concert du corps se place en deuxième position après celui du sein avec une incidence de 10,4 parmi de mortalité féminine en 2008 Le papillomètre russe est un des risques courants qui se transmit sexuellement la plupart des mauvaises infections s'y met spontanément mais quand elles persistent elles peuvent être emprimées des lésions préconcéreuses si elles ne sont pas traitées bien sûr Beaucoup de pays ont mis en place un programme national de dépistage qui a été lancé en 2001 dans le but d'escompter et de contribuer à l'amélioration des indicateurs de la santé reproductives Les objectifs connaître l'origine du concert du corps et les stades d'évolution déterminer les moyens de dépistage connaître les différents moyens ayant pour but de diagnostiquer le concert du corps la prévention et les méthodes thérapeutiques Rappel anatomique sur le col de l'utérus Le col du tyrin comporte deux parties l'hexo-col et l'endocole la zone de passage entre ces deux parties selon la zone de jonction L'hexo-col c'est la portion du col visible à la partie haute du vagin il est revenu d'un épithé gland cet épithé gland est identique et en continuité avec l'épithé gland de revêtement du vagin l'endocode ou le canal endocervical il revient l'hys externe de l'hys utérin et le revêté de l'épithé glandulaire simple la zone de jonction c'est la zone de transition entre l'épithé glandulaire exocervical et l'épithé glandulaire endocervical la définition du mot cancer selon l'OMS le terme général du cancer s'applique à un grand groupe de maladies pouvant toucher n'importe quelle partie de l'organisme en parlant c'est de du membre maligné au nioplasme alors si quoi le cancer du corps du vétérus ? sachez que le cancer du corps du vétérus se développe dans la mucus il s'agit d'un des cancers les plus fréquents chez la femme notamment les femmes qui dépassent l'âge de 50 ans donc quelles sont les causes possibles et les facteurs du risque ? le facteur de risque principal est l'infection par certains types de papillomas virus l'HPV 16 et 18 donc comme vous voyez sur la figure c'est dessous celui sur la gauche représente le virus HPV 16 et celui sur la droite représente le virus HPV 18 comme vous voyez il y a d'autres facteurs du risque comme le tabagisme des rapports sexuels précoces des infections additionnelles des organes génétaux comme l'artès et un dysfonctionnement chronique de systèmes immunitaires comme une infection par le virus du cidre les moyens de diagnostic le test de pap le frotter ou test de pap est un examen plus important pour découvrir les stades préconcéreux et les dents qui également pratiqués en matière de dépistage cet examen de dépistage des cancers du col utérant dont le principe repose sur l'analyse microscopique des lames célibaires après recueil des cellules du col utérant il s'agit d'un prélèvement des cellules au niveau du col utérant dont le but essentiel est de dépister les lésions préconcéreuses la dysplasie ou concéreuse cet prélèvement doit être obligatoirement réalisé au niveau de la zone de jonction entre la miqueuse de l'exocode et la miqueuse de l'endocode le dépistage systématique toute femme en activité de génétale à partir du premier rapport sexuel l'examen à la loupe au coltoscopie cet examen permet d'observer la miqueuse du vagin et du museau de tonche à l'aide d'une loupe le grossissement mis en évidence d'éventuelles anomalies de la miqueuse la biopsie ces cellules suspectées sont détectées dans la miqueuse le gynécolore pratique une biopsie à l'aide d'une pince spéciale c'est la pince de Tischler le mythe sacrilève un petit fragment de tissu qui sera ensuite analysé en laboratoire pour détecter la présence de cellules anormales l'endoscopie de l'uturus avec l'hurtage la mytho-exploration qu'on appelle l'histéroscopie ou l'endoscopie de l'uturus elle nécessite une brève anesthésie générale le gynécologue introduit un instrument optique dans la cavité uturine afin d'examiner attentivement la partie interne de l'uturus il procède simultanément un purtage qui consiste à nettoyer la miqueuse du corps et du col de l'uturus puis les prélèvements sont analysés en laboratoire pour écarter toute éventualité de modifications malignes la colonisation c'est le fait de priver un fragment du col en forme de conne elle a pour objectif d'une part de retirer le tissu préconcireux du col et d'autre part de pouvoir analyser le tissu prélevé l'échographie endovaginale, transvaginale à l'air d'une étroite sonde insérée dans le vagin cet examen a permis de visualiser l'uturus ainsi que les tissus et les organes avoisinants là je vais vous citer quelques examens d'imagerie médicale complémentaire qui permettent de déterminer l'extension de la tumeur une radiographie du thorax une lycographie du bassin et de l'abdomen un scanner une ondoscopie de l'abyssée une ondoscopie de rectum et bien sur la scintigraphie osseuse les différentes classifications histologiques les lésions dysplasiques se caractérisent par une désorganisation de l'architecture de l'hépithélium ampéguen avec perte de la maturation et de la stratification habituelle les classifications histologiques ont 3 grades sims 1 et sims 2, sims 3 sims c'est l'abréviation des cervicales intra-hépithéliales et inoplasiales voilà là on va expliquer les 3 différentes classifications la première sims au dysplasie légère comme vous voyez sur la figure ci-dessous une modification ne dépassant pas le 1 tiers inférieur de l'hépithélium sims 2 comme vous voyez au dysplasie modérée une modification ne dépassant pas le 1 tiers moyen de l'hépithélium et la dernière sims au dysplasie sévère une modification atteignant plus la hauteur du l'hépithélium que vous voyez les traitements possibles en fonction de l'étendue du cancer la tumeur est limitée au corps de l'utérus et de petite taille sims 1 c'est l'esplasie légère les modifications ne dépassent pas le tiers inférieur de l'hépithélium après l'examen du fragment du corps retiré par conisation ayant permis de porter le diagnostic deux options possibles soit la surveillance simple c'est les marges du fragment retiré sans scène soit une chirurgie dans le cas contraire elle consiste à retirer l'utérus c'est l'hystérectomie parfois les paramètres et les ganglions lymphatiques du pépice la tumeur est limitée au corps de l'utérus sims 2 displacés modérés les modifications ne dépassent pas le tiers moyen de l'hépithélium trois options sont la chirurgie, la radiochirurgie ou la radiothérapie sims 3 où la tumeur est limitée au corps de l'utérus et elle s'est propagée au-delà du corps le vagin, la visée et le rectum le traitement de référence c'est la radiochimiothérapie associée parfois à la purithérapie la radiothérapie le cancer a invalide des organes éloignés sous la forme d'une ou plusieurs métastases le traitement repose sur une chimiothérapie ou radiothérapie donc pour éviter la thème de cette maladie voilà quelques préventions qu'on doit prendre en considération donc il faut avoir une bonne hygiène anti les aides préservatifs l'arrêt du tabac la vaccination contre les infections à papillomènes et russes humains concernent essentiellement les jeunes filles pratiquées avant le début de l'arrêt sexuel voilà les deux vaccins qu'on peut prendre vous regardez si les sarvariques comme vous voyez sur la figure ci-dessous nous pouvons qu'en plus que le cancer du côte de l'utérus peut être soigné à près de 100% si les diagnostics il attend de plus avec l'arrivée du vaccin on pourrait espérer qu'à l'avenir plus aucune femme ne meure de cette maladie on peut alors se demander si d'autres cancers ne peuvent pas de la même façon diminuer et ainsi engendrer moins de morts merci pour votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?